Vous comprenez ? Et je souhaite qu'avant de donner des informations, on aille grésir. Comment on peut dire à une presse qu'il y a une marche à un mouvement et que l'armée des bagots, l'FDS, ont tué cette femme ? Alors qu'il y a 24 heures, 48 heures, cette même presse disait « Abobo se contrôle les rêves. » Si Abobo se contrôle les rêves, si des femmes y sont nantes, il faut demander à ce qui se contrôle. M. Demir John, M. Rhodes, est-ce que vous avez pu en apprendre davantage sur cet événement ? Réponse non. Malheureusement, non. Nous avons tenté à de nombreuses reprises d'avoir accès à Abobo. Et je me souviens que notre bureau à Londres a tenté de contacter des gens là-bas sur place, mais nous n'avons jamais réussi à y parvenir. Les points de contrôle militaire nous ont toujours empêchés à la dernière minute de nous y rendre. M. Demir John, est-ce que vous m'accordez deux minutes supplémentaires pour mon dernier sujet ? Merci. Je pense que je respecte le délai imparti. Le président, non, non, allez-y, vous avez encore dix minutes. M. Demir John, ah bon, merci. Je voudrais maintenant parler du mois d'avril 2011 et des dernières semaines que vous avez passées là-bas. Est-ce qu'il y a eu des incidents à l'hôtel, l'hôtel où vous étiez ? Réponse oui. Après avoir passé un certain temps au nouveau hôtel, bon, je reviens un peu en arrière. Nous avons commencé, nous en sommes arrivés à un point où le personnel de l'hôtel nous a dit qu'il n'était plus à l'aise, ne souhaitait plus nous avoir à l'hôtel et il voulait que nous verrouillions nos portes pour que nous puissions rester à l'hôtel, pour que nous nous sentions en sécurité et qu'eux aussi se sentent en sécurité. Donc l'idée, la décision a été prise pour que le personnel verrouille toutes les portes et qu'on arrête de laisser les gens quitter l'hôtel. Cela a duré quelques jours et nous avons verrouillé l'hôtel. Et pour vous dire la vérité, après 24 heures environ, il était devenu apparent qu'ils avaient raison. Il n'était plus facile de sortir dans la rue, il n'y avait plus de sécurité, il y avait des coups de feu autour de l'hôtel. Et on nous a dit que l'armée de Bagbo était derrière l'hôtel et que l'armée de Ouattara était devant l'hôtel. Parfois, nous pouvions littéralement regarder par la fenêtre et voir des soldats qui essayaient de se faufiler et de tirer les uns sur les autres. Nous étions dans un no man's land, au beau milieu d'une zone de guerre. Après quelques jours, j'ai compris que notre hôtel était stratégique et qu'il était important de ce point de vue-là. Et je pouvais voir des deux côtés. Donc je me suis dit que les soldats finiraient par comprendre qu'à partir de notre hôtel, il pourrait y avoir un avantage stratégique sur l'ennemi. Et je n'ai par conséquent pas été surpris lorsque, quelques jours plus tard, alors que je me trouvais au rez-de-chaussée, j'essayais d'aller déjeuner. Il y a eu une promotion auprès de la porte et quelqu'un dit « il y a des soldats ». Les soldats arrivent et tout le monde a couru vers l'ascenseur. Moi, j'ai pris mon déjeuner, j'ai raté l'ascenseur, j'ai pris l'escalier pour monter. Et lorsque je suis arrivé à ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la terrasse de l'hôtel. Il y avait un homme armé, il portait un trahi militaire, un fusil d'assaut et il pointait son arme sur les quatre points de la terrasse, comme ils le font d'habitude, pour évacuer la terrasse, pour s'assurer qu'il n'y avait plus personne là-bas, avant d'entrer dans le bâtiment, ce qu'il a fait après cela par la porte arrière du restaurant que je venais de quitter. À ce moment-là, j'ai appelé Alex, mon réalisateur et directeur. Je lui ai dit d'aller dans la chambre et de récupérer le caméscope. Il est revenu avec la caméra. J'ai tenté désespérément d'appeler tous les autres journalistes dans l'hôtel pour savoir où ils étaient, s'ils étaient en sécurité, ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et à terme, nous, contrairement à ce qui était convenu, tout le monde a décidé de nous réunir dans une même chambre au huitième étage. Et Alex et moi, nous sommes dit que si nous voulions être en sécurité, il fallait rejoindre les autres. J'avais mes réservations, mais en tout état de cause, nous sommes montés au huitième étage. Nous nous sommes enfermés dans une chambre avec pratiquement tous les autres journalistes qui se trouvaient à l'hôtel. Parce que les autres journalistes qui avaient un domicile à Abidjan s'étaient déplacés, mais la vaste majorité des journalistes étrangers qui se trouvaient au pays étaient logés au nouvel hôtel et sont restés enfermés dans la même chambre. Nous y avons passé quelques temps. Je ne me souviens pas exactement combien, parce que nous étions nerveux. Et nous y sommes restés pendant quelques temps, jusqu'à ce que nous ayons 2-3 confirmations de différents membres du personnel de l'hôtel. Évidemment, en tant que journalistes, nous voulions qu'il y ait des confirmations de la source, 2-3 personnes disant la même chose avant que nous nous en soyons convaincus. Et nous avons fini par quitter... Nous voulions être sûrs qu'il n'y avait plus de soldats dans le bâtiment. Nous avons quitté notre chambre et nous avons découvert que des soldats qui étaient venus étaient repartis avec 3 autres clients et qu'on ne les a plus revus en vie depuis. Donc après un certain temps, nous avons présumé qu'ils étaient morts. M. Demetur, est-ce que vous vous souvenez du nom des personnes qui avaient été enlevées ? Réponse, je me souviens de Stéphane Lennon, l'interprète n'a pas retenu le nom de famille, qui était le directeur de l'hôtel. Et je me souviens d'une autre personne dont l'interprète n'a pas retenu le nom, qui était un homme d'affaires bien connu de la vaste majorité. Enfin, il possédait des plantations de cacao, il possédait des terres, il avait des actions dans Orange Mobile et il avait un partenaire asiatique. C'était un homme d'affaires, donc j'ai appris à le connaître un peu. Évidemment, c'était choquant d'apprendre qu'ils avaient été enlevés et on nous a fourni une explication selon laquelle le directeur de l'hôtel... Pardon, ça m'est très difficile de parler de cela. Le directeur de l'hôtel avait demandé aux soldats de ne pas aller à la recherche de journalistes, ce qu'ils voulaient faire au début. Lorsqu'ils sont arrivés, ils disaient « Nous voulons avoir des journalistes qui sont les journalistes qui sont ici ». Il a essayé de les en dissuader et il avait une caméra, donc un circuit fermé dans sa chambre. Lorsque Alex et moi nous avons reçu cet appel, Alex avait reçu l'appel d'autres journalistes qui nous avaient dit de les rejoindre au huitième étage. Malheureusement, les soldats sont allés dans la chambre du directeur à ce moment-là. Ils ont regardé la caméra. Et alors qu'Alex et moi, essayant de quitter la chambre, nous étions au quatrième ou cinquième étage et nous avons pris l'ascenseur. Je crois que le directeur était dans une situation difficile. Les soldats avaient l'intention de prendre des journalistes avec eux. C'est pour cela qu'ils étaient venus. Il leur a alors demandé de le prendre à la place des journalistes. Et je crois qu'il s'était dit que comme il était mi-ivoirien, mi-français, qu'il était connu, qu'il aurait plus de chance de négocier ou que sa société négocierait en son nom. Et je crois que Yves Lamblin a pris une décision similaire. Il a accepté de se sacrifier comme il était connu. Il avait beaucoup de contacts, des contacts très puissants en Côte d'Ivoire. Il a supposé qu'il serait relâché. Et je crois qu'ils ont tous accepté d'accompagner les soldats. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Le président par qui ? Qui vous l'a dit ? Réponse ? Différentes personnes me l'ont dit. Essentiellement des employés de l'hôtel. D'ailleurs, c'est les seuls, les seuls employés, le président interrompant, les employés de l'hôtel. Réponse ? Oui. Ce sont les seuls qui étaient présents. Donc le directeur adjoint, celui qui est devenu le directeur adjoint et qui est devenu directeur en l'absence de l'autre. Le directeur adjoint, le gérant du restaurant, deux garçons du restaurant. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la lessive aussi, qui avait la clé du kiosque où l'on pouvait avoir des cigarettes. Inutile de dire qu'il était très populaire. Et donc il est venu me voir. C'est lui qui m'a relayé cette information. Il m'a dit. Ils vous ont vu, vous précisément, nommément. Ils vous ont vu. Ils veulent vous avoir. Et c'est une histoire qui m'a été reliée par d'autres personnes. M. Demir Jean. M. Rhodes, je sais que cet événement a été très pénible pour vous. Mais avec votre indulgence, j'aimerais vous poser une autre question. Vous nous avez dit plus tôt qu'après le meeting du 26 mars, vous aviez commencé à constater un nombre croissant de points de contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des armes que vous avez vues à ces points de contrôle ? Je pense qu'ils étaient pratiquement tous armés après ce stade-là. Lorsque j'étais verrouillé, enfermé dans ma chambre d'hôtel, je n'ai manifestement pas vu... Enfin, je n'ai plus vu de personnes dans la rue qui n'étaient pas armés. Si quelqu'un était dans la rue qui n'était pas armé, eh bien, il avait une façon particulière de se comporter. En général, ils étaient torse nus ou ils avaient un seau parce que les gens qui quittaient leur domicile, c'est pour aller s'approvisionner en eau. Puisqu'il n'y avait plus d'eau courante, l'électricité, il y avait une panne d'électricité également. On pompait de l'eau dans les domiciles des gens. Ils mettaient un seau sur la tête comme un couvre-chef en laissant les yeux découverts. Le torse nu, ils marchaient les mains en l'air. Et en général, c'était des personnes qui n'étaient pas armées. Et à partir de ce meeting, tous les points de contrôle étaient armés. Et au fil des jours, pratiquement tous ceux qui étaient dans la rue étaient armés. Question. Quel gendarme est-ce que vous avez vu ? Réponse. À ce stade-là, les armes n'étaient plus des armes de fortune. C'était devenu des armes à feu, identifiables. Par exemple, des genres de fusils ou de mitraillers de kalachnikovs. J'ai vu aussi des armes des M16 noires, brillants, que j'associe à l'armée américaine. Question. Merci d'avoir répondu à mes questions, M. Rhodes. M. le Président, j'en ai terminé. Le Président, merci beaucoup. Vous avez respecté le temps qui vous est imparti. Vous pensiez avoir besoin de ce temps-là et vous avez respecté votre estimation. Nous allons suspendre l'audience et reprendre demain. Je ne pense pas qu'en dix minutes, nous pourrons commencer. Je vois qu'il y a des mouvements au sein de l'équipe de M. Blé-Goudé. Alors je suppose que c'est vous qui allez commencer demain, M. Knops. Tout à fait, M. le Président. L'équipe de défense de M. Blé-Goudé commencera demain. Le Président, bien. L'équipe de défense de M. Blé-Goudé commencera son interrogatoire demain à 9h15. Je lève donc l'audience et nous allons reprendre demain matin à 9h15. Merci beaucoup. Merci, M. Rhodes. Merci. 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 Merci.